C'est dans ce magasin numéro 9 de Jetma, au port autonome de Douala, ville côtière du Cameroun, qui a été découverte le 9 février dernier. Environ 7 000 tonnes de riz a varié importé depuis la BIMANI. Selon les rapports scientifiques présentés par trois laboratoires de la place et l'autorité phytosanitaire, conformément aux articles 100, 16, 32 de la loi numéro 2003-003 du 21 avril 2003, 7 tonnes de riz de marque Soleil sont impropres à la consommation et, par conséquent, doivent être détruits, mais devront avant tout faire l'objet d'un traitement phytosanitaire par fumigation. En outre, les frais liés aux opérations de destruction doivent être supportés par l'importateur. Toutefois, une notification d'interception devra être adressée au pays exportateur suivant les dispositions des directives pour la notification de non-conformité et d'action d'urgence, selon les normes internationales pour les mesures phytosanitaires. Face à cette menace écologique et sanitaire qui peint sur la population camerounaise, l'ONG, OTHPC, l'Organisation des droits de l'homme et de la protection du citoyen, a effectué mercredi dernier une descente sur le terrain pour mieux s'imprégner de ce dossier. L'incident de ce matin, c'est un acharnement simple par rapport au comportement de l'opérateur. Je comprends bien son problème. Mais malheureusement, il défend ses intérêts. Il ne défend pas la sécurité de la population. Il s'en fout des vies de la population. Parce que si ce riz était consommé, même je ne sais pas qui, je crois que les conséquences sont là. Vous avez vu les premières analyses que le gouvernement a prélevées. Et c'est la catastrophe. Parce que c'est plus de 130 000 au-delà des normes par rapport aux menaces de batterie qui sont en série. Bon, maintenant, qu'ils veulent manipuler, comme on s'est dit que le territoire Camounais est un territoire conquis pour la corruption et tout. Vous avez vu les espatriés qui sont trop permis là-bas dans le magasin. Ils se comportaient comme s'ils étaient chez eux. Et c'est un Français qui prend seulement un coup de fil pour appeler les autorités sécuritaires du Camoum. Et ils arrivent comme s'il y avait la guerre au magasin. J'ai dit, il y a un problème, il y a un problème. Je crois que le gouvernement ne peut pas céder au chantage. Étant donné que les risques d'un empoisonnement collectif sont réels dans le secteur alimentaire au Cameroun, le gouvernement devrait mettre plus d'accent à l'avenir sur la gestion écologique. Je crois que les risques d'un empoisonnement collectif sont réels dans le secteur alimentaire. Je crois que les risques d'un empoisonnement collectif sont réels dans le secteur alimentaire. Je crois que les risques d'un empoisonnement collectif sont réels dans le secteur alimentaire.